Dans la première partie, on a vu les éléments objectifs qui déterminent le prix du vin et là on parlera un petit peu des à-côtés qui peuvent influer sur le prix du vin et on dégustera à l'aveugle ces trois bouteilles et je demanderai à mes invités de me donner le prix qu'ils mettraient pour ces bouteilles-là. J'adore ce jeu. J'ai demandé à des amis vignerons de me décortiquer le prix d'une bouteille. Je pense que ça peut vraiment parler pour voir qu'est-ce qui est pris en compte et à la fin, qu'est-ce qui leur reste finalement. Je ne peux pas donner quelle est la bouteille exactement, mais c'est une belle appellation française. Un vin rouge et c'est leur vin entrée de gamme. La bouteille est à 20 euros TTC, donc 20 euros précavistes. Il faut compter la capsule, ce qu'il y a au-dessus de la bouteille, 20 centimes. Le bouchon, 35 centimes. Capsule, c'est le truc en plastoc. Oui, c'est la petite. Donc capsule, 20 centimes hors taxe. Le bouchon, 35 centimes hors taxe. La bouteille, 80 centimes hors taxe. Après, je vous demanderai de faire le calcul de tête. Le carton et les alvéoles pour ranger les bouteilles. En plus, ça a augmenté. Il y a eu une grosse augmentation de prix. Le Covid, oui. Exactement. Et puis la guerre. Ça crée. Donc carton et alvéoles, 1,38 centimes pour 6. Donc ça fait 23 centimes. Je me suis fait chier pour les calculs. Non, mais c'est intéressant. C'est beaucoup chier. À la fin, voilà. L'étiquette, 10 centimes, sans compter la création quand on fait appel à des designers et autres. Donc en gros, ça fait 1,68 centimes hors taxe. Ça, c'est sans le vin. C'est ta bouteille avec étiquette, rangée. C'est les trucs, exactement. De là, en fait, tu as les ressources et les frais généraux. Donc les salariés. En l'occurrence, ces vignerons payent bien leurs salariés plus que le SMIC. L'entretien, les charges, les assurances, etc. Je ne parle pas des crédits et autres qu'ils ont sur leur matériel. Enfin, c'est vraiment multiple. Ou sur leur foncier, s'ils ont acheté le domaine récemment. Et leur chai, rénovation du chai. Non, ça, ce n'est même pas pris en compte. Donc en gros, c'est 4 à 5 euros pour produire une bouteille. De là, la bouteille en tout coûte 6,68 euros à produire. Ensuite, ils vendent à leurs agents leurs bouteilles 8,20 euros hors taxe. Au Cavis, 10,93 et au Resto, 12 euros hors taxe. Donc on voit par exemple sur une vente à un agent, ce qui est à peu près leur plus gros volume, ils ont 1,52 euros de bénéfice. Ce n'est pas énorme. Pour une bouteille qui coûte 20 euros. Ce qui est fou, c'est finalement se dire, c'est les gens en bout de chaîne, cavistes, restaurateurs et puis ça, qui ne font pas le boulot sur le verre. Après, il y a des risques parce qu'on achète du stock et puis ça, mais qui font plus d'argent finalement que le vigneron lui-même. Justement, comment toi tu… C'est quoi ta politique ? Après, beaucoup de nos prix de vente sont discutés avec les vignerons. Donc ils savent, c'est transparent. De toute façon, c'est en boutique, donc ce n'est pas caché. Et ils savent et on s'entend avec eux. Ce qui n'est pas le cas, on en parlera peut-être après, mais tout ce qui est spéculation, où là, finalement, les prix s'envolent. Le travail du vigneron, finalement, il voit sa bouteille qui vend lui à 20 euros et qui ressort à 1 000 euros sur le web. Donc là, il y a de quoi être frustré de la part des vigneroncris. Et par rapport à ce que tu disais, pardon, tu disais la bouteille, elle lui coûte 6,50 euros en payant tous les trucs des salariés, etc. Il vend à l'agent, par exemple, 8,50 euros. Et l'agent, lui, va le vendre combien à un caviste ou à un restaurant ? Je n'ai pas les chiffres. Mais en gros, c'est là où il va faire une autre marge. Et après, il y a le caviste qui refait une autre marge derrière. Grosso modo, je pense qu'un agent se fait entre 25 et 30 % de marge sur… Encore une fois, c'est vu avec le domaine, évidemment. Mais grosso modo, il se prend entre 25 et 30 % de marge sur le prix d'achat au domaine. Et c'est justifié ? Il met en relation ? Mais c'est vrai que ça fait un intermédiaire de plus ? Ça dépend de son modèle. De toute façon, chaque intermédiaire a son utilité. Mais c'est sûr que chaque intermédiaire prend sa marge. Et c'est ça qui est décompté du prix du vigneron. Bien sûr. Et je ne parle même pas des prix en grande distribution où là, je crois qu'on tire les prix encore plus. Là, en l'occurrence, 12 000 bouteilles par an, c'est une toute petite production. C'est un modèle de domaine artisanal. Ils ont d'autres cuillées après. Oui, mais j'imaginais que c'est un petit… En tout, ils ont 20 000 hectares. 20 000 hectares ? C'est beaucoup, 20 000 hectares. 20 000 hectares ? Non, ça fait beaucoup. 20 hectares. 20 000 hectares, 20 000 hectares. 20 000 hectares qui font 10 000 bouteilles, ça ne fait pas grand-chose comme en Rhône-Baron. Entre les hectolitres, 20 hectares, 20 hectares. Donc oui, c'est un domaine qui n'est pas… Ce n'est pas un modèle de vin industriel où là, une économie d'échelle est plus facile pour réduire encore ces coûts de… Non, mais après, 20 hectares, ils font 12 000 bouteilles, ça ne fait pas… Sur cette cuvée ? Après, ils ont des cuvées en blanc et des parcellaires. Je crois que tu disais 12 000 bouteilles en tout sur le domaine. Non, non, sur cette cuvée-là. Sur cette entre-de-gamme en rouge. 20 hectares, 12 000 bouteilles. Oui, oui, c'est… Parce que j'ai l'enfer, c'est… Oui, d'accord, ok. Je vous fais goûter ce deuxième vin blanc. Donc, tu sais qu'en fait, en soi, je me demande, merci beaucoup, un circuit qui est toujours le même parce que ça n'a pas à voir avec le vin, mais sur les livres, c'est la même chose. Et le risque aussi, il est aussi du libraire comme le Cadiz ou comme le restaurant qui a aussi tout un truc à gérer. Je trouve que la communication est compliquée dans le vin et l'acheteur final ne se rend pas compte en fait de tout ce processus et de tout le travail du vigneron pour produire finalement chaque bouteille. Alors, en face de moi, on n'aime pas. Le prix, vous seriez prêt à mettre. Non, mais j'achète pas pour la bouteille. Ah oui, vous voulez. J'ai bien envie d'acheter. Si vous ne voulez pas acheter cette bouteille, combien elle peut être disponible sur le marché ? Un ticket de 2 euros millions, ça coûte combien ? Moi, je mets… Je pense qu'il doit coûter 8 euros. 8, 8 euros aussi. 12 euros ? Ça coûte 12 euros chez Nicolas. Il doit y avoir un bon marketing derrière. Pardon Nicolas. Et c'est une des bouteilles les plus vendues. Chez Nicolas ? Chez Nicolas et en grande distribution. C'est leur best-seller de ce domaine. C'est un très gros domaine. Et ça, c'est le genre de truc que tu bois, je trouve, quand tu demandes un vin blanc au verre dans une masque. C'est exactement ce genre de choses. Et par exemple, si on regarde versus le vin de tout à l'heure de mes amis dans le Jurançon, donc petit hectare, tout fait à la main, etc. 10,50 euros la bouteille versus ça. Ouais, il n'y a pas photo. C'est compliqué, le prix du vin. Parce que tu vois, tu as évidemment des éléments objectifs. Et moi, je bataille pour faire comprendre aux gens qu'en fait, à 5 euros, c'est compliqué. Mais après, tu as des bouteilles comme ça, très grosse production, donc beaucoup de rendement, donc beaucoup de bouteilles produites. Pourquoi c'est 12 euros, ça ? Il y a l'effet de marque, je pense. Ça va être une marque connue nationalement, même peut-être plus loin. On paye aussi une marque qui rassure, qu'on voit partout. Et c'est vrai, quand on se retrouve devant un linéaire où il y a des centaines de vins, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va au plus rassurant et on se rattache à une marque qu'on connaît. Mais ce que disait Leslie, c'était hyper intéressant, c'est pour décrire tout à l'heure le prix justement d'une bouteille. C'est une bouteille qui était à 20 euros. Il y avait quelque chose de logique dans le prix. Là, par le fait de ce soir rassurant, parce que le coût de, je ne sais pas moi, combien leur a coûté la production de cette bouteille ? Ça ne leur coûte pas 6,68 euros à produire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ils se disent, on va se faire 4, 5 euros là-dessus. Après, c'est 12 euros au caviste, c'est là où tu l'as acheté. Mais eux, combien le vendent ? Est-ce que c'est ce caviste-là qui justement joue sur cette marque-là et finalement, il sait qu'à ce prix-là, il va en passer une palanquée ? J'ai regardé sur Internet, on la trouve à 10,50 euros. Mais après, tu as les frais de livraison. Donc en fait, je pense que 12 euros, c'est à peu près le prix le moins cher où tu puisses le trouver, hors domaine. Peut-être qu'au domaine, tu le... Mais après, je pense qu'il y a des centaines de milliers de bouteilles de cette cuvée. Moi, petite personne, je n'aime pas du tout, mais il y a un caractère expressif, un peu de sucrosité qui plaît à tout le monde, donc ça plaît à un large public. Et d'où la force de cette marque. Mais moi, je n'arrive pas à voir ça. C'est un verre de vin blanc, et c'est un truc comme ça. C'est immonde. Je vous sers le deuxième vin. Merci, Leslie, pour cette découverte. C'est hyper, franchement, bravo, parce que c'est hyper intéressant de goûter un truc. Juste avant, qui est à 10,50 euros, je le trouvais trop bon, et j'étais prêt à mettre... Là, tu dis à 12 balles. Donc, moi, j'encourage aussi les gens à essayer de dénicher un petit peu d'autres choses que les choses en grosse production parce qu'on peut même se faire plaisir avec des vins moins chers. Et pour parler de spéculation, après, je me suis sortie quelques prix de vin que je n'aurais jamais les moyens de m'acheter. Merci, mais pas encore. Oui. Et puis après, il y a des régions qui se prêtent aux bonnes affaires ou non. C'est vrai. Parmi les rouges, notamment, si on veut se faire plaisir, ouvrir beaucoup de bouteilles, on a une grande tablée et qu'on ne veut pas se casser la tirelire non plus, il y a des régions comme le Rhône-Sud, tous les Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône-Village, entre 6 et 15 euros, il y a des bouteilles, des vins vraiment délicieux et qui plaisent à tout le monde, des vins gorgés de soleil, très juteux, très fruités. Très exuberant. Après, c'est plus dans la Loire, par exemple. Alors moi, je suis un fou de Cabernet Franc de Loire, mais c'est plus difficile de plaire à tout le monde avec un Cabernet Franc de Loire vendu au même prix. Donc, pour être sûr de faire plaisir à tout le monde, s'il y a beaucoup d'invités, Côtes-du-Rhône, c'est là où on peut faire les meilleures affaires. Je suis d'accord. Et se faire très plaisir. Alors, je vous laisse déguster ce vin et je donne quelques chiffres. En 2020, le Musigny Grand Cru 2001 du domaine Leroy, donc pas Richard Leroy, non, je parlais, se vend à 17 499 euros. Oui, j'en ai trois, deux bouchées, moi, déjà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je suis en train de faire une. Merci. Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que... La rareté et la demande, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup. C'est un grand nom. Enfin, c'est un grand vin. C'est super bon. Mais après, est-ce que ça vaut ça ? Sûrement pas. Mais chacun a son propre... Est-ce que tu as un peu les boules si tu l'ouvres et que c'est bouchonné ? Ah bah oui. C'est la règle, c'est la loi. En vrai, ça se boit un vin comme ça ou ça se garde ? J'espère que ça se boit. À ce niveau-là de prix, c'est une œuvre d'art. En fait, il y a une énorme spéculation comme tel artiste qui est très coté. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'argent qui seraient prêts à payer n'importe quel prix, faire n'importe quoi pour en avoir. Mais je suis d'accord, mais il n'y a pas ce risque, par exemple, de déboucher, de se dire c'est bouchonné sur une œuvre d'art ou autre. Ou une paire de baskets. C'est qu'il peut y avoir une spéculation, mais là, tu as quand même un risque. En plus, tu imagines, tu es comme un con. Je ne sais pas, les grosses occasions, je ne sais pas, tout autre truc. Non, mais c'est génial en plus. C'est que tu as une part de risque que tu n'as pas dans d'autres domaines. tu fais tomber la bouteille. Ou même pire, ça augmente les chances que ce soit un faux, que ce soit une contrefaçon. Il y a toujours plein de fausses bouteilles qui circulent. Et en fait, à l'intérieur, ce soit un petit vin rouge évolué, complètement oxydé et que tu te sois fait avoir. Est-ce que vous, avec vos connaissances, vous êtes tenté parfois de faire cette spéculation ? Parce que tu vois, tu fais un salon, tu as découvert un petit vin. Un million que tu aimes bien. Tu vois, ça peut être tentant aussi de se dire je vais prendre une bouteille et on verra peut-être. J'ai l'impression que chez les puristes, c'est positif ce que je dis, justement, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le côté de faire l'écervé. Moi, les vins, si j'arrive à les acheter, c'est pour les boire et les partager. On est tous passionnés et amoureux. Donc, c'est vrai que, par exemple, tu parlais de Richard Leroy, c'est vrai que si tu es arrivé en trouver chez un caviste, tu ne paies pas 300 euros. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui le revendent. Mais je pense que là, on l'ouvre et on le boit. Ah bah, c'est ça. Et justement, c'est ça la magie du vin. Mais oui, c'est un petit peu aussi parce qu'on parle du prix du vin, mais ça t'oblige aussi à travailler autrement dans ta façon de vendre les vins. Je réfléchis à qui je vais vendre une bouteille comme ça si je ne connais pas cette personne. Et c'est débile parce que je ne suis pas là pour juger quelqu'un en deux secondes, mais tu te dis parce qu'on fait des prix normaux, domaines, je me dis toujours est-ce que cette personne-là, finalement, je lui fais plaisir, je crois en tout cas, est-ce que je vais retrouver cette bouteille-là sur un site de vente aux enchères deux semaines après ? Est-ce qu'il y a des vins que tu n'as pas sur ta carte et justement que tu proposes quand tu vois que c'est vraiment des connaisseurs ou des clients réguliers ? Déjà, il y a des domaines qui nous demandent de ne pas les mettre sur les étagères, en fait, déjà. Mais oui, il y a beaucoup de vins qui sont spéculatifs en dehors du réseau normal caviste. Je ne les présente pas parce que je sais très bien que nous, au prix où on les vend, les gens en achèteraient des caisses et les revendraient après pour se faire de l'argent. Donc, tu limites aussi à l'achat en cave, en tout cas, tu limites le nombre de bouteilles de certaines... Sur certaines... Ouais, ouais, ouais. Et puis, généralement, c'est nos clients qui sont là depuis très longtemps, qu'on connaît ou même des nouveaux clients, mais on leur parle, on arrive un petit peu à connaître, à se sentir. Bon, après, on peut se tromper dans les deux sens. Je suis sûr que parfois, on a dit non à des personnes qui auraient dû en avoir et l'inverse. On en reparle en un seul. Ouais, ouais. Mais c'est pénible parce que ce n'est pas ça le métier de marchand. Sans transition, est-ce que du coup, vous me dites combien pour ce vin ? Est-ce que déjà, vous avez envie de l'acheter ? Est-ce qu'il vous plaît ? C'est pas ma cam. C'est le Bordeaux ? C'est plus abouti quand même. Il y a plus d'envergure que le vin blanc. C'est plus ambitieux. Il y a une concentration, une matière, un élevage aussi qui garantit bien les gens. Ouais, c'est très boisé. Ça donne de la profondeur. Justement, l'élevage, 18 mois en fût, on va pas se mentir, neuf, ça a aussi un coût. Ça a aussi un coût d'avoir un Shea Baric. Il m'oblise pendant 18 ou 24 mois, tu peux pas vendre ton vin. C'est aussi en champagne, et on sait pourquoi le champagne, ça coûte cher. Les maisons, pendant des années, tu fais vieillir sur l'atte et ça coûte de l'argent. C'est un prix, oui, tout à fait. Combien on l'achète, ce vin ? C'est démonstratif. C'est pas le style de vin que j'ai envie de boire, que j'ai envie d'avoir dans ma cave, mais je trouve ça bon. C'est drôle. Mais là, le prix peut être trompeur parce qu'il y a l'élevage et flatteur et on se dit, ok, ça va un peu flashy. Il y a des amers, en plus, en finale. Alors, on le note. Allez, la chambre. J'aime pas. C'est pas un prix, j'aime pas. Le ver vide, la vérité du ver vide, c'est quand on ressent le ver quand il n'y a quasiment plus rien. Est-ce qu'il y a de l'éclat derrière ? Moi, je mets ça. 18 encore ? Ouais. C'est ton prix moyen, en fait. Non, mais je suis sûr que ça doit coûter ce prix-là. Moi, j'ai mis 24. Mais je ne mettrai pas ça. Ouais, ça pourrait vraiment brailler. Pour l'ambition de l'élevage. C'est un Bordeaux supérieur, petit rendement, 3 grappes sur pied, donc 18 mois d'élevage en flux de chêne, 21 euros. 2015. Non, mais après, moi, c'est pas macabre, mais je comprends qu'on peut mettre 21. c'est bien fait. Il n'y a pas, techniquement, il n'y a pas de défaut. Après, c'est juste une question de goût. Alors, pour cette dernière dégustation, t'as cassé la tirelire un peu, laisse-lire. J'ai cassé la tirelire. Soit on se fait une mini comparaison avec le rouge d'avant ou pas. C'est un des plus éclatants, déjà plus, il y a plus de vie, plus de fraîcheur que le précédent. Petit perso, je le préfère, vraiment. Il y a un élevage qui est là, mais peut-être moins exubérant que le présent. C'est assez lactique au final, quand même. Oui, je te rejoins tout à l'heure. Un peu crainant. Oui. C'est ça, c'est vrai. J'allais dire caramel, moi, je me mets ça. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Face à vous, est-ce que vous situez à peu près le vin ? Dans la région ? Oui. Je dirais assez sud-iste, côté Rhône-Sud ou Languedoc, dans ce secteur. Dans un registre assez souple, je dirais. Assez souple, peu de tanins, travailler avec un joli fruit. On balance un prix ? Vous balancez un prix ? Je vais remettre 18. Je crois que je suis trop mal de mon expérience. Tu le préfères, mais tu mets moins cher. Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'ai peut-être un a priori, mais je pense que parfois le Bordeaux, c'est prétentieux dans les prix. Je vais me faire plein d'ennemis. Non, mais il y a des Bordeaux que j'aime, mais je trouve que ça peut être parfois un peu prétentieux parce que c'est du Bordeaux. C'est pour ça que j'ai gonflé le prix. Je le préfère et j'espère qu'il est moins cher. Alors, 15 euros, 16 euros, 25 euros. Ok, on le mettrait plutôt dans un bon vin, voire très bon vin. Un bon vin, oui. 3,97 euros. Ouh là là là. Incroyable. C'est un Bordeaux supérieur. C'est un Bordeaux aussi. Incroyable. Assemblage Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot. J'ai été surprise quand je l'ai goûté ce matin parce que je m'attendais à ce que ça décape et qu'on soit d'accord et qu'on parle un petit peu du prix de la GD. À quelle heure tu l'as goûté ce matin au réveil ? Au réveil. Et en fait, j'ai été surprise de sa qualité. Je me suis genre merde, du coup ça... Non, c'est génial. Mais donc, ça pose des questions sur la façon de... Je ne sais pas. C'est mystérieux le prix du vin. Voilà. On va finir là-dessus. C'est mystérieux le prix du vin. On a donné quelques éléments de réponse. Je ne vous ai pas gâté sur cette dégustation. J'ai juste une question. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas se faire arnaquer en tant que consommateur ? Parce qu'il y a un truc où on sait que ça... On va aller chez les bancavistes. Non, mais c'est une bancaviste de faire des revues spécialisées. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vrai. Tu lis l'RVF et puis tu crées un lien avec les bancavistes. En fait, c'est un vrai subjectif. Il y en a plein de très bons. En final, c'est un vrai subjectif. Donc, ouais, mais il faut parler, il faut goûter. C'est tellement varié. Donc, se faire conseiller. Ouais. Il faut s'informer. Ça ne s'improvise pas. Et puis, goûter le plus possible et puis vraiment faire confiance à son palais. Essayer de trouver les références qui plaisent. Et puis après, quitte à revenir dessus plutôt que d'essayer d'aller dans tous les sens et d'aller à l'aveugle surtout. C'est suivre aussi ces valeurs sûres et qui sont très personnelles. Une autre question sur le prix qui m'interroge un peu, c'est j'ai l'impression aussi aujourd'hui dans une nouvelle mouvance de style de vin un peu plus libre, etc. Il y a de très belles choses. Les prix parfois qui suivent aussi parce que c'est une façon de faire le vin qui n'est pas forcément évidente. Il faut être très présent sans trop contrôler. Mais j'ai aussi l'impression que maintenant, il y a plein de cuvées un peu marketées où on te met un peu tout et n'importe quoi dans la bouteille. Peut-être parfois des fins de presse, on ne sait pas trop et on le markete très bien. C'est une cuvée éphémère et elle coûte 25 euros. Et pour autant, le vin n'est pas là. Tu constates ça ? Même des vignerons qui me l'ont confié en off, mais une cuve qui était approximative, qui n'était pas du tout au niveau pour entrer dans une bonne cuvée. On va en faire une cuvée seulement cette année, mais il y avait quelques défauts, l'acidité volatile un peu plus marquée, un côté acétique. Et puis, ça marchera bien dans les bars à vin bobos du 11e. Donc, on se dit tiens, j'achète cette cuvée de tel vigneron. On se dit, ça va être bon. Et puis, quand on découvre le vin et qu'on n'a pas trop de rapport, on se dit, ok, c'est ça le bon vin alors à 25 euros la bouteille, c'est ça ? Et on fait, on crée son goût avec ces vins-là qui ont parfois des défauts. Donc, on nous vend plus cher les défauts parfois aussi. Et on nous vend aussi l'idée d'un vin. Alors oui, ce vignon travaille en bio, biodynamie, sans souffle, non filtré, non collé, etc. Sans chaussures, un coteau exposé plein sud. Donc, on fantasme le paysage, la manière de faire. ce qui compte, c'est vraiment ce qu'il y a dans la bouteille. Il faut faire confiance à son goût et pas se... Alors, c'est bien de rêver d'avoir cette belle histoire, mais le principal, c'est de se faire plaisir et de se faire confiance et pas d'être trop influencé par les discours. Le pire après, c'est que ça donne les gens aussi de la nature à ce goût-là, à ces défauts-là, alors que ce n'est pas parce qu'il est de la nature qu'il est censé avoir des défauts. Donc, c'est un peu dommage. Donc, le marketing est un dernier point subjectif du prix du vin, finalement. J'ai l'impression, moi, c'est ce que j'ai appris avec Hervé de l'étiquette, pour ne pas le citer. Non, mais quand il te montre des étiquettes de vin dits conventionnels avec les dorures, etc., forcément, tu achètes un marketing parce que tu te dis, c'est très classe, il y a un château, il y a écrit machin, donc tu arrives en soirée, tu présentes ça ou tu présentes une autre bouteille où peut-être l'étiquette est dégueulasse mais le vin est délicieux à l'intérieur. On va te juger d'abord. Il y a un petit côté rassurant de voir une couverture de livre, c'est pareil. On juge aussi à l'étiquette. Comme un beau champagne à l'étiquette dorée, tu arrives en soirée, tu es le king, alors que si tu viens avec un bon crément, avec marqué crément d'Alsace, de Loire, le vin peut être super bon mais tu passes pour le radin de la soirée. Alors qu'il est meilleur que le champagne dégueulasse ou tu as mal à la tête. que beaucoup de champagne. Ça dénonce aujourd'hui, j'aime bien. Ça dénonce pas. On ne cite pas de nom. Pas de marque, pas de marque. Donc c'est le moment où on s'avoue tout, on ne se cache plus rien et je te propose de déguster un Madère vers des lots 1800, 1800, Ah, dommage. Cheers. Cheers. Meilleur millésime, le mien. Tu te dis quoi le matin quand tu arrives à la cave ? La Galerie Vivienne, déjà, c'est un lieu magique. Donc tu rentres par la galerie et après tu rentres chez Legrand. Je me dis quand même tous les jours, j'ai beaucoup de chance d'être là. C'est quoi tes prochains challenge pro, toi ? Ça fait 13 ans que je fais ce métier de journaliste et je veux toujours être... Alors bien sûr, goûter des grands vins, c'est fantastique, goûter ses grandes références, mais moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vivre dans ce métier, c'est d'aller chercher des vignerons peu ou pas connus et puis de les mettre sur le devant de la scène et les suivre petit à petit et voir leur progression au fil des années. C'est quoi le vin le plus cher que tu aies bu ? Euh... Quelques bouteilles de Loi, du domaine Loi. On t'en parlait tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être... On avait des super clients chez Racine à New York et très généreux. Et on avait cette tradition-là tous les lundis soirs. Les gens pouvaient apporter des bouteilles sans droit de bouchon. Et voilà, c'était bien parce que c'était toujours les mêmes personnes et des grands passionnés. Et j'ai eu la chance de goûter Cro-Parentou de chez Jaillet en 78. Et je pense que c'est probablement... Non seulement un des plus grands vins que j'ai eu la chance de goûter et sûrement peut-être un des plus chers, en tout cas. Certainement des vins de la Lou Bizarroa qui sont à plusieurs milliers d'euros la bouteille. Donc, c'est insensé. Et ça, c'est un privilège de les déguster aujourd'hui. Et c'est plus facile de vendre un vin très cher ou un vin bon marché ? Ça dépend. Si les gens suivent nos conseils, je pense que c'est assez simple. Les gens, tu établis une relation de confiance. Donc, ils te suivent, ils te font confiance. Par contre, on va dire sur une carte, parfois, si les gens choisissent tout seuls, si tu n'es pas assez cher, c'est un peu ironique, mais ils vont se dire ce vin, ce n'est peut-être pas forcément très bon. On va peut-être prendre celui qui a un cran au-dessus juste parce que... Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté un peu rassurant. On se dit si ce n'est pas assez cher, ce n'est pas bon. Et voilà. Donc, globalement, ce n'est pas difficile de vendre des vins chers. Donc, ça veut dire que tes premiers prix sur la carte, ce n'est pas les plus faciles à vendre ? Non. Non. Clairement, non. C'est quoi ton appellation préférée de la Loire ? Ah, c'est dur ça. J'aime beaucoup les Blancs d'Anjou. J'aime beaucoup le Chenin en général. Et puis, je trouve qu'en Anjou, c'est un vignoble très attachant parce que c'est un laboratoire. Il y a des expérimentations de partout, des tentatives. Il n'y a pas d'idées préconçues. On peut tout faire. On ne doit pas entrer dans une norme de vin pour exister. Il y a des tas de vignerons qui font des vins originaux, des vins plus classiques. Donc, c'est tout tout ce bouillonnement de vin que j'aime beaucoup. Et c'est quoi la remarque la plus déstabilisante qu'on t'ait fait sur le vin ? Pas déstabilisante, mais qui me perturbe toujours assez. Je me dis, mais quand est-ce que ça va bouger ? C'est les a priori qu'il y a sur les vins quand j'anime beaucoup de dîners, de dégustation pour des gens qui ont de l'argent, qui aiment bien le vin mais qui ne connaissent pas forcément, mais qui pensent connaître et qui affirment beaucoup de choses et qui ont beaucoup d'a priori sur les appellations, sur les styles de vin, sur est-ce qu'il y a un vin bio, etc. Une question que je pose à tous mes invités parce que je vais faire un roman là-dessus. Est-ce que tu as un remède contre la gueule de bois ? À part de l'eau ? Parce qu'on me parle de l'eau, mais... L'eau, le lendemain, je pense que ça ne sert à rien, mais se forcer à boire de l'eau quand on boit. Oui. Je pense. Le fameux un verre de vin, un verre d'eau... Oui, alors je n'irai pas jusque-là parce qu'on n'en tient pas. Personne ne peut faire ça. Mais non, je pense que pour l'avoir vécu, enfin, boire de l'eau pendant qu'on boit du vin aussi, c'est salvateur. Vraiment. C'est la meilleure méthode. Mais sinon, tu as les capsules aussi. Des amis japonais ont rapporté ça. Soit disant, c'est légal, mais tu ne peux pas le trouver facilement. C'est des petites capsules comme ça et ça t'hydrate cent fois plus rapidement et ça marche vraiment bien. Ok. Écoute, on va essayer ça pour la prochaine... Mais je pense, honnêtement, c'est vrai que c'est bête à dire, mais sinon, je ne vois pas trop... Et le lendemain, c'est déjà trop tard de toute façon. C'est sûr. Non, franchement, si il y a quelqu'un, je suis preneur. À part moins boire, oui, alterner un verre de vin, un verre de... Ce n'est pas une solution. Non, mais c'est à part moins boire pour deux raisons. Éviter la gueule de bois et puis se souvenir de ce qu'on a bu et des sensations qu'on a bu des différents vins. Donc, je ne suis pas très pour les gueuletons. On a 15 vins à déguster dans la soirée parce que souvent, on les goûte en mitraillette. On ne laisse même pas le vin venir à nous et on oublie en fait très vite ce qu'on a bu. Donc, ça fausse complètement les souvenirs qu'on a en dégustant le vin. Donc, tu n'es pas pour le trop boire ? Oui, sur le papier. En théorie, je me dirais que c'est ça. Merci beaucoup Arnaud. Je t'en prie. Merci d'avoir été là. À une prochaine. Allez, au Cable Le Grand. Merci beaucoup Alexis. Merci Essie. Merci pour ton accueil. Et puis, merci à tout le monde et puis au prochain comptoir. Cheers. En tout cas, si quelqu'un a un remède Goldebois, je veux bien te connaître parce que... Oui, moi aussi, je veux bien te connaître. Ouais.